... Amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Wangari TV dans l'émission 4 sur table. 4 sur table, c'est cette émission dans laquelle nous recevons des personnalités publiques avec lesquelles nous discutons à bâton rompu, sans langue de bois, sur des questions que peut-être vous vous posez chez vous et aussi d'autres questions en rapport avec leur personne ou autres questions d'intérêt public. Nous pouvons recevoir sur ce plateau des hommes politiques, des entrepreneurs, des sportifs, peut-être des musiciens et toute autre personne susceptible de passer sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque et cet invité n'est pas comme les autres. C'est un sportif, un ambassadeur, un monsieur qui représente la balle au panier ici au Niger. Je pèse bien mes mots, la balle au panier, c'est-à-dire le basketball. Son nom, c'est M. Abdoulaye Haruna. M. Abdoulaye Haruna, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau-là. Et aussi, je le répète, vous êtes un pillon sûr de la balle au panier dans notre pays. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, suivons ce petit élément qui plante le décor. Et après, nous revenons sur le plateau. Musique Retour sur le plateau de 4 sur table. Monsieur Abdoulaye Arouna, après plusieurs recherches, nous avons eu plusieurs scoops sur vous. Et je pense que tout au long de cette émission, nous allons revenir sur ces différents scoops-là, mais pour planter les décors, dites-nous, le nom Samedi, ça vient d'où ? Le nom Samedi, ça vient de... parce que j'étais né un samedi. Et donc, je ne sais pas si c'est mon père ou c'est ma mère, je pense. Et le surnom vient d'où ça ? Ah d'accord. Donc c'est le nom Samedi qui a donné Sam. Oui. Voilà, pour résonner comme un américain. Oui, à un moment donné, c'était même, comme dans le quartier, il y avait plusieurs samples. Et moi, j'étais le plus jeune et il y en a, ils ajoutaient même petits samples des fois avec. D'accord. Are you ready ? Yeah, I'm ready. Are you ready ? I'm ready. Ok. Juste, je demandais si notre invité était prêt pour que nous puissions débattre. Alors, dites-nous, du quartier Liberté aux USA, quel a été le déclic pour que vous puissiez embrasser une carrière de basketeur ? Parce que la plupart des jeunes en Afrique, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest, étaient cramponnés sur un sport appelé le football que tout le monde connaît, qui est plus facile à jouer, qui n'a pas besoin de beaucoup de décors pour pouvoir s'exprimer. Et même vous, vous avez choisi le basket. Comment est venu cet amour-là pour le basket ? Ça, c'est bien sûr à cause de ma tante, ma tante Ay-Shotamad Karim, que la plupart connaît sur le nom de Hess Jordan. Et à l'époque, c'était elle, elle jouait. Donc, déjà en grandissant, j'ai grandi avec la balle parce qu'il y avait tout le temps des ballons qui traînaient dans la maison. Et la maison, c'était une terrasse, donc j'avais l'opportunité de tout le temps prendre les balles et dribbler. Et c'est parti de là. Et des fois, je partais aussi au stade avec sa petite soeur, Tante Yadiza, qui, elle aussi, vraiment, elle m'a aidé beaucoup. Parce que grâce à elle, je partais regarder les matchs, quelle que soit l'heure. Et je suis parti de là et tout a commencé. Je voulais jouer plus le basket. À un moment donné, j'ai même arrêté de jouer parce que je joue aussi au foot. Mais à un moment donné, j'ai préféré faire avec le basket et j'ai eu la chance d'être recruté et c'est parti. Voilà. Mais dites-nous, vos tantes, elles sont là, avec vous, toujours. Est-ce qu'elles ont une place prépondérante dans votre vie en tant que professionnel ? Oh, bien sûr. Bien sûr. Et ma tante, elle, on est dans la même maison et l'autre, elle est mariée, elle est dans sa maison. Mais on se voit tous les jours, on parle et jusqu'à présent, c'est des personnes qui me donnent des conseils. Et quand j'ai deux comptes, elles sont les premières à m'appeler et m'insulter. Donc, ça n'a rien à changer. Elles sont tout le temps là et c'est vraiment quelque chose de prêché pour moi de les avoir. D'accord. Dites-nous, pouvez-vous nous parler en détail de votre palmarès en tant que professionnel ? Comment ça a commencé ? Vous êtes à Niamey, vous jouez comme tous les jeunes nigériens, au basketball, au stade municipal et un peu partout. Et du coup, comment ça s'est passé ? C'est parce que vos parents ont investi pour pouvoir vous faire voyager ? Ou bien comment ça s'est passé, votre premier voyage, le fait d'avoir quitté le pays pour le basketball ? Et c'était à quel âge ? Mes parents n'ont pas investi. On sait déjà ici. Et surtout avec moi, c'est compliqué parce qu'il y avait déjà ma tante qui était aussi vraiment une très bonne joueuse. Mais elle n'a pas déjà l'opportunité d'aller en Europe ou aux Etats-Unis. Et c'était vraiment compliqué. Donc comme moi aussi, j'ai voulu commencer. C'était tout le temps des guerres dans la famille parce que genre, oh, ta tante, elle est là, elle a tout fait. Mais tu vois ce que le Niger a fait, elle n'est allée nulle part et tout. Et ce que moi, je voulais expliquer à ma famille parce que ce n'était pas la même chose. Elle, elle était plus dans l'équipe nationale du Niger, en jouant les compétitions pour le Niger. Moi, j'avais eu la chance d'être recruté par quelqu'un de l'extérieur qui était Babacar Assy. Et avant Babacar Assy, il y avait Thierry Édouard qui était aussi un agent, qui était venu. Il m'a vu jouer. Et donc pour moi, j'ai senti comme s'il y avait une différence. Elle, c'est vrai, elle n'a pas eu la chance parce que les gens pensent que c'est parce que c'était lié au pays, juste à certains dirigeants qui devaient faire certains trucs pour qu'elle puisse aller. Et ils ne l'ont pas fait. Donc pour ça, sa carrière, c'est vraiment limité ici. Mais moi, j'avais senti que non, ce n'est pas la même chose. Moi, je n'étais pas lié vraiment aux gens d'ici. C'était plus des gens de l'extérieur, des agents qui sont venus me recruter. Et c'était à partir de là, Babacar Assy était venu en 2008, juin 2008. Il m'a recruté. Et juste quelques semaines après, je suis allé à Bamako et Dakar. J'ai joué à Das Nation. Je devrais continuer en France pour un tournoi, mais j'avais raté mon visa. J'étais obligé de rester, les attendre. Après, je les ai retrouvés directement en août à Dallas. Et avant d'aller là-bas, j'étais aussi avec l'équipe de BBC. Ici, on avait joué la Coupe du Président. On a perdu la finale. Et j'ai joué aussi la Coupe IPSP avant la Coupe du Président. Et tout a commencé de là. Et à l'époque, j'avais 15 ans et demi. Et je n'ai plus regardé en arrière. Je fonçais, j'étais à bout, j'étais motivé. Malgré qu'à un moment donné, tu vois, il y a la famille qui dit, voilà, il n'y a rien dans ça. Mais j'étais obligé de m'encourager par après parce que j'ai vraiment tout donné. J'étais déterminé. Et après Dallas, en août 2008, j'étais revenu. J'ai fait quoi, même pas deux, trois jours. J'étais parti à l'époque avec l'équipe nationale cadet à Cotonou, au Bénin. Et quand j'étais revenu, même pas une semaine, je suis parti au Mali. Et avec Johan Sangre Bas Borscu, j'ai fait un an là-bas. Je suis rentré. J'ai fait dix jours, je suis retourné aux États-Unis. Je suis revenu. Je fais presque toute une année. Je suis reparti dans les vacances. Aux États-Unis, je suis revenu. J'ai fait la même chose. Voilà. Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Vous allez revenir là-dessus. Après votre retour au Niger, là où vous avez passé un an. Nous, au Niger, pour nous, les carottes étaient cuites. Parce que pour nous, vous étiez parti aux États-Unis. Vous avez joué. Ça n'a pas marché. Et le pays, vous avez recraché. Parce que quand vous êtes venu, on a vu que vous avez duré. Parce que généralement, c'était trois jours, une semaine, peut-être maximum, un mois. Mais on voit que vous venez et que vous passez tout un an avant de repartir. Pourquoi vous avez autant duré ? Est-ce parce que vous n'avez plus des papiers ? Vous avez été rapatrié ? Ou bien le club dans lequel vous jouez, le club n'avait plus besoin de vous. Il fallait renégocier pour retourner. Qu'est-ce qui s'était passé en cette période ? Ce que les gens ne savent pas, parce que j'ai eu même des amis qui, la première fois quand j'étais parti, parce que j'avais fait juste 10 jours, on dit non, il n'est pas allé aux États-Unis. Il était parti à Accra au Ghana. Donc c'était faux. Ce que les gens ne savaient pas, je n'ai jamais eu un visa de moins d'un an pour les États-Unis depuis que j'ai commencé. Jamais. Donc, quel que soit ce qui se passe, si c'est ce qui pense qui s'est passé, je pouvais encore retourner dans mes profs-frères ou faire d'autres choses. Mais ce n'était pas le cas. J'attendais mes I-20. Et quand les I-20 venaient, c'était tout le temps. I-20, c'est les papiers pour l'école. Donc c'est le papier dont tu as besoin, c'est le scholarship. La bourse d'étudiants. La scolarité. Qui te permet d'aller à l'ambassade pour avoir le visa d'étudiant. Parce que je faisais des visas touristiques pour aller, pour les camps. Et ça, c'était avec l'Aridas Nation. Donc c'était aussi très facile. Donc quand l'I-20 venait, j'avais rencontré des problèmes pour l'Avco. À l'époque, il n'y avait pas UPS. Eux, ils l'envoient par UPS. Bon, pour que ça revienne ici, pour que je ne pas récupérer, je ne savais pas quoi faire, comment faire. Parce que, vous savez, au Niger aussi, tous les trucs ne sont pas fluides. Et on n'a pas... Maintenant, ça va. On arrive à se développer du jour au lendemain. Mais à l'époque, ce n'était pas la même chose. Quand on t'envoyait des courriers des États-Unis, si ce n'était pas par poste, tu pouvais rencontrer des difficultés avant de les avoir. Et à l'époque, c'était le cas. Sinon, j'avais eu l'Aidu en 2009. Je n'ai pas pu partir. En 2010, pareil, je ne sais pas. Jusqu'en 2011. C'était venu à temps. Parce qu'aux États-Unis, quand tu rates les rentrées, déjà, si tu ne fais pas, déjà, ceux qui doivent faire la rentrée de cette année, tu dois déjà être prêt maintenant. Tu dois avoir tous tes papiers. Tu dois juste aller à l'Amsa, faire ton visa. Tu dois quitter d'ici 10 à 20 jours. Parce que la rentrée aux États-Unis, c'est la dernière semaine, donc le dernier lundi du mois de août. Et ça commence de ça jusqu'en mi-sectembre. Donc, à l'époque, moi, c'était tout le temps des problèmes jusqu'en novembre, jusqu'en octobre. Donc, ça me faisait rater. Mais ce que les gens oublient, même quand j'étais là, pendant des moments, mais tous les vacances, je partais faire mes camps et je revenais. Et s'il y avait des problèmes ou que s'ils ne voulaient plus de moi, ça n'allait pas être le cas. D'accord. Mais dites-nous, je vois que vous avez rencontré pas mal de problèmes en tant que jeune Nigérien qui est en formation, sinon qui joue au basketball aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il peut avoir un problème de papier ? Bon. D'où ma prochaine question. En tant que porte-flambeau du basket Nigérien, parce qu'on n'avait pas beaucoup de jeunes Nigériens qui jouaient au basket aux États-Unis en ce moment. Quels étaient vos rapports avec la Fédération en ce moment ? En fait, il n'y a jamais eu de rapport. Je ne peux pas te mentir. Il n'y a jamais eu de rapport. La fédération, est-ce que la fédération... Que ce soit la fédération de basket ou le ministère, personne n'a... Personne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne. S'il y a un qui vient et qui vous parle, qui dit que non, moi j'ai été mêlé, moi je l'ai appelé, moi je lui ai fait ça, il y a qui c'est qui ? Mais est-ce que vous avez déjà été... Vous êtes allé vers la fédération, vous présentez ou bien vous avez quelqu'un qui allait parler de vous au président de la fédération de basket. Le président de la fédération de basket normalement est censé être un ancien basketeur ou bien quelqu'un qui connaît peut-être les rouages de basketball à ce moment-là. Parce que vous étiez là, vous avez perdu au moins deux ans à cause d'un papier parce qu'il n'y a pas UPS ici au Niger. On peut avoir cette société-là peut-être aux alentours, bien avec le ministère, on peut peut-être entrer en contact avec quelqu'un qui peut envoyer ces papiers-là. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir entrer en contact avec l'instance qui dirigeait le sport dans lequel vous excédiez ? À l'époque, pour moi, ce n'était pas à moi d'essayer d'aller vers eux. Parce qu'imagine quelqu'un comme Babacar, qui est un franco-sénégalais, qui vient et me recrute. C'est lui qui est venu vers moi, c'est lui qui sait de tout faire. Ou Thierry Douai qui est un franco-cameroonais, mais c'est eux qui sont venus vers moi. C'est eux qui sont en train d'essayer de me pousser, de m'aider à y faire une carrière. Or qu'au Niger, comme je t'ai dit, j'ai joué dans l'équipe nationale de moins de 16 ans. Les gens me connaissent. J'ai joué la Coupe du Président en 2008 ici. Les gens me connaissent. J'étais en finale, j'étais MVP. Mais quelle était la participation, pour ne pas dire l'apport, de la présidente de la Fédération de basket en tant Mme Docteur Fergen dans votre évolution ? Bien sûr que c'est un joueur, parce que c'était grâce à elle que Babacar. Parce que j'ai eu deux agents qui sont venus. Bon, l'autre, ce n'est pas un agent. Babacar, ce n'est pas un agent. Il avait juste l'association Giving Back. Il aidait les jeunes Africains à partir en Europe ou aux États-Unis pour leur étude. Et grâce au basket, après, tu peux devenir propre. Mais c'était grâce à elle que Babacar était venu au Niger à l'époque. Et c'est comme ça que Babacar m'a vu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Babacar, c'est quelqu'un sur qui je compte. Même pour les projets que j'ai pour l'avenir, c'est avec lui. Parce que lui, il a traversé beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Et c'est mon mentor. C'est à lui que je pars, je lui demande. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Quand est-ce que je pense que je dois commencer ? Et des fois, il me fournit des informations très nécessaires. Il me crée des relations qui sont vraiment très, très importantes pour moi. Pour ce que je suis en train de faire et ce que je pense faire dans l'avenir aussi. Donc, Docteur Fréjard et Jemila Ferjani ont joué un très, très grand rôle. Mais qu'est-ce que vous rapportez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en contact avec elle ? Vous échangez avec elle et tout ? Non, je ne change pas. L'année passée, j'ai essayé d'être en contact. Mais vous savez, ce n'est pas... Ce n'est pas facile. Des fois, c'est un peu compliqué d'être en contact avec elle. Mais j'avais essayé quand même. Donc, on retient qu'avec la fédération actuelle de basket, vous n'avez aucun contact. Non, il y a le SG qui est là. Tonto Araldo, que je connais. Le président, je le connais. Mais il n'y a pas de rapport à l'entendre. Par le parc professionnel, l'échange de tout ça ? Non. Récemment, oui, avec Tonto Araldo, qui est le SG. Depuis que l'EG, le secrétaire général, est décédé l'année passée. Pé à son nom. Pé à son nom. Lui, avec... Je parle. On parle basket. Des fois, quand on se retrouve, par exemple, à la FADA, on parle. Mais ce ne sont pas des choses qui sont très professionnelles. On parle. Et c'est comment, il m'appelle, c'est comment ton tournoi. Ou bien, on dit, je parle au nom de... Je t'appelle au nom de la fédération ou quelque chose. Ou bien, il y a le mystère. Non, non. Ça, c'est juste entre quelque chose. Parce que, avant tout, c'est Nantes. Il joue aussi dans son club en 2016 et 2017 avec la RAF. Donc, il y a ces relations qui sont en dehors du basketball professionnel. On parle des trucs comme ça parce qu'on se connaît. C'est juste ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, en tant que dirigeant du basket, que ce soit FID, président, ou bien FID ou... Ministère et tout. Ministère qui peut dire, non, je l'ai contacté pour qu'on parle de ça ou non. Non. Ok. Mais dites-nous, dans nos investigations, nous avons découvert qu'en 2010, vous avez refusé de signer pour certains clubs étrangers. Et vous avez vraiment voulu jouer pour une équipe nigérienne qui est l'AS Nigénec. Finalement, la signature n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Ça, c'est de l'année passée, en fait. C'est l'année passée pour les éliminateurs de la balle. Et avant d'aller signer à Salé, j'avais un projet de rester ici et d'aider ou faire quelque chose avec une équipe du Niger. Parce que, déjà, on a le problème de l'équipe nationale qui était là. On n'avait pas d'équipe nationale depuis... Qu'est-ce qui se passe à l'équipe nationale ? Parce que je me dis que ce sont vos coéquipiers. Et normalement, en tant que joueur professionnel, quand vous venez, vous vous entraînez avec les joueurs de l'équipe nationale pour pouvoir garder la forme et tout ça. On n'a même pas d'équipe nationale depuis 2005. Non, ce n'est pas possible. Mais bien sûr, tu peux... Parce que ce qu'on a eu, en 2013, il y a eu une sélection. Mais il y a pas longtemps, il y a des joueurs qui étaient partis à Cotonou jouer contre une équipe ivoirienne. Ce n'était pas l'équipe nationale ? Non, ça, c'était la S-Niger. Il y avait Kobe et tout ça. C'était l'équipe de la Nigelec. C'était pour les éliminateurs de la BLL en 2019. Premier tour. Donc, le Niger n'a pas d'équipe nationale depuis 2005. On n'est pas allé aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, en 2013, il y a eu une sélection. On était partis jouer des matchs amicaux pour l'Omé Cotonou. Et en 2016, pareil, on est allé à Ouaga, ici à côté. Ça aussi, c'était une sélection. On nous a regroupés, même la veille. On est partis jouer, on est revenus. Et ça, ce n'est pas des équipes. Pour moi, ce n'est pas une équipe nationale. Il n'y a pas longtemps, une équipe avait été présentée au président de la République. C'était quelle équipe ? Une équipe ? Oui. Non, c'est juste des gens qui ont été présentés par une équipe. Je pense à un joueur et son papa. Et il y avait Yacoub Sanguelé, qui est un ancien joueur, qui a joué au Niger. Il est aux États-Unis. C'est un coach qui fait des camps chaque année. Le camp de vacances, quand il vient, pour Forkitt. C'est eux qui ont été présentés. Mais ce n'est pas une équipe. Mais pourquoi vous n'avez pas fait partie de cette équipe-là ? Parce qu'en tant que champion du Maroc, champion actuel du Maroc avec l'ASL, et pourquoi chaque fois, c'est vous qu'on écarte ? Moi, je ne sais pas. Vous êtes toujours le mouton noir. Est-ce que ce n'est pas dû à votre comportement ? Peut-être que vous êtes en marge. Est-ce que vous n'avez pas un comportement déplacé à l'endroit des dirigeants ? Parce que ça fait bizarre quand même. Depuis le début de votre carrière jusqu'à maintenant, personne ne s'intéresse à vous. Le comportement déplacé, c'est quoi ? C'est peut-être parce que moi, je n'accepte pas certaines bêtises. Si je peux le dire. Qu'est-ce qu'on vous demande que vous n'acceptez pas ? Parce que nous sommes dans 4 sur 5, il faut qu'on parle de mon air. Votre caméra, là, vous la regardez. Qu'est-ce qu'on vous a déjà demandé ? Qu'est-ce qu'on vous a tous à faire que vous, vous ne voulez pas faire ? Je suis là, en fait, je veux te dire. Aujourd'hui, toi et moi aussi, tu as tort. Je te veux te dire que tu as tort. C'est clair. Si tu as raison, tu as raison. Et je pense que ça a été tout mon problème. Et aussi, il y a ma tante qui était comme ça, tout au long de sa carrière. Et des fois, je le crois, c'est à cause d'elle aussi. Parce que même elle, elle dit ça, des fois, c'est peut-être à cause de moi. Mais bon, si c'est le cas, je m'en fous. Parce qu'en fin de compte, quand elle, elle joue, elle joue très bien. Et maintenant, je viens, je joue très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais en dehors du terrain, il y a toujours certains trucs. Je ne veux pas juste parce que tu es, je ne sais pas, dirigeant ou quoi. Tu vas venir me dire des choses que je sais. Ce n'est pas la réalité. Ou quand je sais que tu as tort, je ne veux pas dire que tu as tort. Pourquoi pas ? Même aux États-Unis, moi, je suis habitué à ça. Ici, au Maroc, le président, il m'adore pour ça. Parce qu'il sait, il a même l'année passée, il me disait à un moment, il y avait eu des trucs qui se sont passés et j'étais absent. Et personne ne lui avait dit que non, tu n'as pas raison, tu as tort. Et j'étais revenu le lendemain aux entraînements et on avait parlé. Et dès que j'ai entendu, je l'ai appelé de côté. Et je lui ai dit, hé, présent, tu n'as pas raison, tu as tort. Il a dit, tu sais, c'est pourquoi je t'adore toi. Parce que tu t'en fous de qui je suis, malgré que je suis ton présent, c'est moi qui fais ton salaire. Mais quand je n'ai pas raison, tu me dis que je n'ai pas raison. Et ça, moi-même, ça m'aide à m'encadrer et à être un vrai professionnel. Tu vois ? Mais si c'était genre ici, le gars, il allait voir que moi, je suis le présent, toi, tu es un genre. Pourquoi tu me dis ça ? Et je pense, pour moi, personnellement, c'est la réalité des choses ici. Quand tu es quelqu'un de direct, les gens vont tout le temps vouloir t'écarter. Tu seras mal aimé, tu seras le vilain. Or que, pour que, aujourd'hui, tu es journaliste. Des fois, à vos réunions, je suis sûr que vous tapez même des tables. Mais après, la bonne entente qui est là, il y a le bon travail qui sort. Il y a le flux de la chose. Mais, malheureusement, dans certaines disciplines, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Voilà. On a donc toujours dans nos investigations, on a appris qu'il y a un jeune nigérien qui joue en Centrafrique. Et vous avez joué un robe prépondérant au niveau de sa signature. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ce n'est pas Barabara ? Est-ce que tout le monde peut profiter de vos relations pour se vendre ailleurs ? Bien sûr. Pour ça, c'est Abdelaziz Munker. Il joue en Centrafrique. Ils sont même en finale. Ils doivent jouer la finale ce week-end. C'est un bon petit. C'était au retour de 2019. Avant même de venir. J'ai entendu parler de lui. Il y avait un bon ami de l'équipe qui m'a dit « Il y a un petit, il veut vraiment te voir. Il est fan de toi. » Lui, il me connaissait avant, mais moi, je ne le connaissais pas. Donc, quand je t'ai revenu, je l'ai vu. Je l'ai dit « Ouais, toi, tu as de la potentielle, mais il y a du travail à faire. Tu dois vraiment travailler. » Je l'ai dit « Karma, tu t'es prêt à travailler, je vais travailler. » Tu vois, toi-même, t'es mis après. Mais moi, je ne travaille pas avec les fainéants. Et quand tu es fainéant, je ne veux pas aller. Parce qu'aujourd'hui… Tu ne peux pas vendre un fainéant. Comment tu peux vendre un fainéant ? Moi, je t'amène, on va te renvoyer. Ça, c'est sûr. Et c'est le pays qui sera sali. Et je l'ai dit « Karma, tu n'es pas prêt actuellement. Mais je vais te préparer, tu seras prêt. Si tu te donnes, s'il y a un engagement, c'est fini. » Il était prêt. L'année passée, je parlais avec une journaliste, dont je connais, au Cameroun. Elle me dit « Hé, je suis en plein piste pour un Malien là, on est en train de recruter, c'est un pivot pour qu'il part jouer dans cette équipe. » Je lui ai dit « Moi, j'ai un petit au pays qui est meilleur que lui. » Il m'a dit « Quoi ? » Il m'a dit « Tu me connais ? » Est-ce que moi, j'ai l'habitude de mentir. Quand c'est ça, je lui ai dit « C'est ça. » Il m'a dit « J'ai un petit au pays qui est meilleur que le pivot dont tu parles, parce que je le connais bien. » Il m'a dit « Donc, on va l'essayer. » Je lui ai dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Je lui ai dit « Vas-y, regarde ce stade, ce qu'il a fait avec la SNI. » Je l'ai avec les éliminatoires. Il est parti, il l'a vu, il a dit « Oui. » Il a parlé au président, le président m'a contacté. Je lui ai dit « Voilà, c'est mon petit. » Et j'avais des matchs que j'avais joués ici et que j'avais filmés. Et je les ai envoyés quelques vidéos du petit, on a discuté, son contrat, il est parti. Et là, il est là-bas, il est aimé. Il est aimé. Et puis, il paraît que nous sommes à deux doigts de le perdre parce qu'il vit à l'aise, on s'occupe bien de lui là-bas et tout ça. Le président m'a même parlé de lui donner la nationalité centrafricaine. Je lui ai dit « Non, ça, c'est quelque chose qu'on va voir. » Parce que moi-même qui est assis, j'ai eu beaucoup de propositions. Depuis des années, c'est juste que... Voilà. Parlons de ces propositions-là. Quels sont les pays qui vous ont approchés pour que vous puissiez prendre leur nationalité pour jouer ? Il n'y a pas d'équipe nationale depuis 2005. Mais c'est une oubène. Et c'est certainement de grosses sommes. Pourquoi vous refusez ? Et pourquoi vous vous obstinez à vouloir rester pour le basket nigérien ? Il y a le Boutinien, Mali, Sénégal, Rwanda, récemment le Maroc. Le Rwanda ? Oui. Est-ce que toutes ces informations sont vérifiables ? Bien sûr. Je peux te donner des numéros à appeler, si tu veux. D'accord. Et le pourquoi, au début d'abord, c'était que j'étais encore jeune. Donc pour moi, on dit, si là, le Niger, ça va changer, on va avoir notre équipe nationale et je pourrais jouer. Et plus les années passent, plus beaucoup me parlent. Mais toi, pourquoi tu ne fais pas ça ? Et je commence à me dire... Tu commences à te décourager ou vous commencez à vous décourager. Mais pour moi, ça a été très, très dur parce que je me suis dit, je suis un homme, ça d'or. C'était vraiment difficile. Parce qu'on a perdu un basketeur qui joue présentement pour la Côte d'Ivoire. Oui, il y a Bacar Hima, il joue avec la Côte d'Ivoire. Et genre, tu vois, lui, c'est quelqu'un qui a, il a juste joué un tout petit peu ici. Il est parti en Côte d'Ivoire, il a joué là-bas beaucoup. Il est parti en Espagne. Moi, ce n'est pas la même chose. Il y a d'abord ma tante qui a joué ici, que les gens connaissaient. Et moi, j'ai joué ici. Et à chaque fois, moi, même quand je partais aux États-Unis, quand je revenais, je revenais ici, j'étais au municipal. Je suis un enfant de liberté, je suis un enfant du municipal, je suis un enfant du cassé, je suis un enfant de l'annexe. Genre, les gens connaissaient, je suis vraiment un homme, ça donne. Les gens, il y a des enfants qui sont en train de grandir, qui me voient, qui veulent prendre l'exemple. Donc, pour moi, ce n'était pas aussi facile de juste partir à cause des sommes ou bien des trucs proposés. Mais parce que j'ai, et puis j'ai toujours l'espoir que non, ça va changer. On peut avoir l'équipe nationale. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, oui. J'ai encore un peu d'espoir. Mais la mentalité que j'avais avant et maintenant, ça, ça a changé. Parce que je ne veux pas donner que si ça continue d'être la même chose, que moi aussi, je ne veux pas changer. Dites-nous, en tant que basketeur, en tant que pion sur, parce que depuis les années 2000, disons, avant 2005, vous avez commencé à jouer. Et l'année 2007-2008, vous avez commencé à voyager pour le basketball. Donc, vous connaissez les rouages du basketball, tant au Niger qu'à l'extérieur. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le basketball nigérien soit ? Il faut que les gens arrêtent de défendre leur intérêt personnel. Il faut que tout le monde s'asseoir, que ce soit moi, les dirigeants, ministres, fédérations, ligues, tout le monde. Même le gouvernement, si M. Son Excellence Bazoum, peut aussi interpeller tout le monde, que les gens puissent s'asseoir. Dans le cadre de la lumière, les gens doivent parler. On doit défendre l'intérêt du Niger. Je ne dois pas défendre juste l'intérêt d'Abdoulaharouna ou quelqu'un d'autre. Non, non, non. On doit d'abord défendre les intérêts du Niger. Et si on fait ça, on doit laisser aussi les rancunes personnelles qui se sont passées dans le passé. On doit laisser tout ça. On doit travailler pour au Niger, pour que les choses au Niger puissent s'améliorer. C'est comme je l'ai dit, moi j'ai eu des coéquipés aux États-Unis, on ne s'aimait pas. Puis on n'avait pas le même style de vie. En dehors du terrain, on ne se voyait même pas. Même ici, même cette année au Maroc, toute la saison, sur le terrain, j'étais avec mes coéquipiers. On s'entendait et tout. Quand c'était des trucs d'équipe, on était là ensemble. Mais dès qu'on finit, je rentre chez moi, je suis dans ma vie. Genre, mes coéquipiers ne m'ont jamais vu. Mais dans la vraie vie, vous ne vous entendez pas du tout, monsieur le terrain. C'est pas qu'on ne s'entend pas, c'est juste qu'on n'a pas le même style de vie. Et genre, eux, ils sortaient, ils partaient dans leur coin, ils faisaient leur chilling. Moi, j'étais dans mon coin, je faisais mon chilling, à ma manière. En dehors du terrain, ils ne m'ont jamais vu dans la ville. Jamais. Ok, je sors. Mais je sortais avec genre mes amis, genre mes petits frères étudiants, nigeriens qui étaient là-bas avec qui. Ouais, on s'entendait bien. C'était eux ma vie. Mais quand c'était le basket, ok, mec, coéquipier. Quand c'était pas le basket, j'avais aussi. Il y a la vie sportive, il y a ta vie privée. Et dans ma vie privée, je ne suis pas obligé d'avoir mes gars avec qui je travaille. Voilà, donc en somme, quel que soit le différent qu'il existe entre les dirigeants, il faut qu'on mette tout de côté pour voir l'intérêt du Niger, l'intérêt du basketball international. Ça, c'est vraiment bien dit et je suis très d'accord. Maintenant, nous allons aborder un point très, très important pour moi. En tant que quelqu'un qui a joué au basketball jusqu'au Red Hawks à Los Angeles, c'est tout ça qui a été vraiment médiatisé. On a vu des vidéos sur Trans4, certaines années, on a vu des performances, on a vu tout ça. Est-ce que vous avez déjà apporté quelque chose au sport nigérien ? Quelle est l'aide que vous avez déjà faite au sport ? Parce que vous avez l'Adidas Nation, ce n'est pas rien. Monsieur Babacar, si je le connais de loin, c'est quelqu'un qui est très influent. Et j'ai vu des photos de vous sur la toile avec des instances du basketball international. En ayant côtoyé ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour que le sport dans notre pays puisse avancer ? Aujourd'hui, je veux devoir te dire pour la BLA, la ligue américaine dont j'ai joué l'année passée cette année. C'est des gens avec qui je parle et qui sont prêts à venir au Niger, jusqu'à même qu'ils sont prêts à nous construire un terrain. Construire un terrain ? Construire un terrain. Donc, je suis en train de voir parce que l'année passée, j'étais même allé au ministère pour voir le ministre. Vous avez parlé de ce projet avec le ministre ? Oui, pour lui dire que les gens sont là, ils veulent travailler, ils veulent venir. Il faut essayer de voir dans quel... si on peut les amener. Attends, moi j'aimerais qu'on récapitule. Ils veulent aider. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils viennent aider le Niger ? Parce que nous... Ça, c'est un truc qui est là parce que moi, je suis le produit qu'ils veulent vendre. Et ils sont... c'est une ligue américaine qui sont venus faire en Afrique pour les Africains. Les deux, lors des deux derniers tournois de la balle, il n'y a qu'un seul Africain qui a dominé, même les Américains. Et cet Africain, il est assis ici, c'est un Nigérien, c'est moi. Tout à fait. C'est le top 3. Donc, pour ça... Les deux autres sont Américains. Donc, pour ça, si moi je suis un Nigérien et que je fais ça, donc ils peuvent se demander... Et donc, il y a plusieurs au Niger. Donc, ils seront prêts à venir voir ce qu'il y a au Niger. Mais nous aussi, on doit essayer de les aider à venir. Et moi, ils m'ont parlé... Comment ? Comment nous pouvons les aider à venir ? C'est les invitants. On doit les inviter à venir. On doit les toucher, on doit les montrer qu'on veut qu'ils viennent au Niger. Il faut qu'on les montre qu'ils... Parce qu'eux, ils ont déjà fait le premier pas, qui est déjà me dire, moi, qu'eux veulent venir. Et je suis parti, l'année passée, quand j'étais de retour de la balle, j'ai parlé avec le ministre et je l'ai expliqué. Qu'est-ce que le ministre a dit ? Quand vous avez vu le ministre... Oui, quand on a parlé, il était... Un terrain de basket qui remplit les conditions avec les États-Unis, ce n'est pas rien. À l'époque, quand on avait parlé, il était pour et tout. Mais c'est juste, dès que j'ai quitté là-bas, après, je n'ai plus rien entendu. Je n'ai pas de contact. Aujourd'hui, même, j'ai fait une très bonne saison. Avec Salé, que ce soit la balle ou bien finir, même champion du Maroc. Mais je n'ai pas été contacté pour être sollicité. Déjà, ok, c'est bien, on a vu, tu as représenté les États-Unis. C'est ça. Rien. Est-ce qu'à ton arrivée, vous avez été reçu par les autorités sportives du pays, que ce soit la fédération ou le ministère ? Personne. En tant que champion du Maroc ? Personne. Mais malgré cela, vous êtes en train de chercher à offrir un terrain de basket au Niger pour que les plus petits puissants en bénéficient. Bien sûr, je ne veux pas. Malgré cela, le ministère fait la soude d'oreille. Mais pourquoi, selon vous ? Ça, je ne sais pas. Ça, il faut demander au ministère. Il faut demander au ministre ou ceux qui travaillent. Moi, j'aimerais que vous regardiez cette caméra-là et que vous puissiez expliquer ce qui se passe en ce qui concerne le terrain de basket. Parce que moi, je pense que pour un problème de personne, le Niger ne doit pas passer à côté de cette aubaine-là. Il faut regarder, expliquer. Peut-être que le président suit cette émission. Ce qui se passe pour le terrain est que les gens de la BLR, il y a un programme avec le GM de Toronto Rapso, l'équipe NBA de Canada. Il y a un projet pour construire 100 terrains en Afrique. Et j'ai négocié avec l'assistant de la BLR pour qu'un de ces terrains soit construit au Niger. Parce que je sais que c'est quelque chose dont on a besoin. Et ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème, juste tu dois savoir où et quand on peut venir le faire et on va te mettre dans le programme. Et que ce soit cette année ou l'année prochaine, à un moment donné, ils viendront pour essayer de construire ce terrain. Et en même temps, ils veulent venir aussi pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le basketball au Niger. Parce qu'ils ont des académies qui sont construites autour de l'Afrique. Ils ont beaucoup de projets qu'ils veulent venir faire. Mais la première chose, c'est d'abord les invités à venir. Il faut que nous, on les montre qu'on veut qu'eux viennent. Parce qu'avant tout, c'est la NBA. Et eux, quand ils viennent, il y a beaucoup de choses qui viennent avec eux. Merci. Mais attends, en ce qui concerne les équipements et tout, est-ce que vous avez eu à parler d'équipements ? Parce qu'on a beaucoup d'équipes de football qui ont des problèmes d'équipements. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent bien, qui se débrouillent, mais les problèmes d'équipements, c'est un peu truc. Quelles sont les conditions que vous avez essayé d'échanger dans ce sens-là pour qu'on puisse sponsoriser certaines équipes ici ? Moi, en 2000, je pense, 2010, 2009, je ne me souviens pas trop, j'avais parlé avec Babacar. À l'époque, il était le président, le directeur de l'Afrique, de l'Afrique, de l'AIDAS. Et je l'ai demandé, je l'ai dit, si aujourd'hui, je veux que l'AIDAS sponsorise, genre, le Nigeria, par quoi on peut faire ? Il dit, bien sûr, l'AIDAS peut prendre toutes les équipes du Nigeria, genre, équipes nationales. Donc, handball, volley, tout, tout. Et ils peuvent les sponsoriser. Il a dit, la seule chose est que l'AIDAS se sponsorise quand il y a trop de visibilité. Et au Nigeria, à l'époque, l'équipe nationale qu'on avait, qui avait le peu de visibilité, c'était juste le football. Il a dit, le pire est que tu n'es même pas un footballeur, tu es un basketeur. Donc, si c'était l'équipe nationale de basket qui avait cette visibilité, je pouvais pousser pour que ça arrive. Mais maintenant, je ne peux même pas. Parce que le lien qu'on a entre l'AIDAS et le Niger, c'est toi. Et toi-même, l'équipe nationale, ton équipe nationale n'est même pas active. Donc, c'était compliqué. Et bon. Mais est-ce que les dirigeants ont su, les entraîneurs et tout ça, ils ont su que ce truc-là existait ? Non, mais comment ils peuvent savoir du temps plus qu'ils n'étaient même pas au courant de ma propre carrière ? Oh là là, c'est grave. Dites-nous, on va le temps tirer à sa fin, quelles sont vos perspectives ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes actif, vous jouez pour l'AIDAS, on rappelle, du Maroc, vous êtes champion du Maroc. Vous allez certainement peut-être re-signer ou bien jouer pour un autre club. Comment voyez-vous votre retraite ? Vous voulez retourner aux États-Unis ou vous voulez retourner à votre pays ? Non, United States can't stay there. Le truc, oui, comme vous avez demandé. Retourner aux États-Unis, oui, je peux si je veux, mais ça ne fait pas partie de mes plans. Après la retraite, j'aimerais bien sûr rester ici au Niger, continuer à développer les trucs. du sport en général. Pas seulement le basket. Pas seulement le basket, mais je veux commencer bien sûr avec le basket mix. Je veux faire quelque chose de grandiose. J'ai un projet, c'est Health through Sport. Donc, je veux même utiliser le basket pour aussi essayer d'améliorer les conditions de santé en Afrique. Quand j'étais à l'université, un secret, ça je ne t'ai même pas dit ça, même hors caméra, j'ai un diplôme de public health, c'est santé publique. Et ça, je l'ai choisi pour après l'utiliser dans mon projet pour aider, parce qu'on peut développer le Niger que par les Nigériens. On peut développer l'Afrique que par les Africains. Et Giving Back, c'était le truc de Babacar, c'était son projet, et c'était de là, moi aussi j'ai pris l'idée là, et je veux essayer de faire la même chose. Et tout ça fait partie des raisons pourquoi si les gars de la NBA, l'Afrique, genre le BLM, ils viennent, ils peuvent travailler, ils peuvent avoir beaucoup d'autres choses qu'on peut créer, qu'on peut faire, en dehors du sport, qu'ils peuvent nous amener. Et on doit vraiment essayer de les faire venir, par tout le monde possible, parce qu'ils vont beaucoup nous aider, et ça va changer beaucoup de choses. Merci. Votre mot de fin, le mot de fin, j'aimerais que vous lanciez un vivant message à l'endroit de la jeunesse qui aimerait peut-être avoir une carrière comme la vôtre, ou bien, même mieux que la vôtre. Votre caméra est là, lancez ce message à la jeunesse. Le message pour la jeunesse, c'est qu'ils ne doivent pas se limiter, parce qu'aujourd'hui au Niger, notre jeunesse, ils ont tendance à trop se limiter mentalement. Qu'est-ce que j'appelle limiter mentalement, parce que si moi je me suis limité et je me suis juste dit, ah, je suis de liberté, je suis Nigérien, je ne peux pas, il y a les Américains qui sont là, je ne peux pas les battre dans ça, eux, ils sont dans les meilleures conditions, je n'allais jamais arriver là où je suis. Je suis de liberté, je suis toujours cru en moi, je pense, ce qui m'a même aidé, c'est parce que je suis Nigérien, je suis de liberté, parce que ma mentalité, elle était dure. C'était difficile, vivre au Niger, dans certaines conditions, arriver à t'en sortir, et quand tu seras dans le luxe, ça va être très, 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 très facile. Et c'était ça, parce que ma mentalité, elle était dure, très, très dure. Donc, ce que j'ai à vous dire, la jeunesse, ne vous limitez pas, ne donnez pas d'excuses, ah, on n'a pas de terrain à chercher la solution, bats-toi, sacrifie-toi, et un jour, ça va payer. Merci, monsieur Abdoulaye Arouna. Amis téléspectateurs, chers internautes, n'oubliez pas de partager, commenter, et surtout, 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 abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre Facebook, pour ne rater aucune émission de 4 sur table. 4 sur table, je vais la présenter aujourd'hui, l'invité, c'était Abdoulaye Arouna, d'Issam, un joueur très, très professionnel de basketball. Je vous dis à la prochaine fois, merci, et au revoir. Merci. Merci. Merci.